... Donc, pour parler de la France, il n'a échappé, j'imagine, à aucun d'entre vous que la situation de la France était catastrophique. La Ve République, je le dis maintenant à chacune de mes interventions publiques, « La Ve République est la pire période de l'histoire de France en temps de paix ». Quand on est francilien et qu'on prend les transports en commun, ça le saute aux yeux. Pour diverses raisons, d'ailleurs. Alors, quelle est la situation de la France ? Déjà, chômage de masse. Entre 5 et 2 millions de personnes, à peu près, sont touchées par le chômage. Et en priorité, les jeunes meilleurs. Ensuite, il y a ce que ce cher Bélair-Rich-Cardestin appelait l'immigration-invasion. Et cette immigration-invasion a débouché, et là je cite Aurélien Boutelja, a débouché sur une nation dans la nation. Et cette nation dans la nation persécute le peuple français au quotidien, donc coup de pression, agression sexuelle, viol, raquette, enfin voilà. Là, encore une fois, je pense que je ne nous apprends rien. On peut parler aussi de la fiscalité, qui a atteint un degré, je pense qu'on va parler de raquette et d'arbitraire à ce niveau-là, si vous voulez. Surtout que les personnalités qui sont beaucoup taxées en France sont très ciblées. A bien des égards, c'est les populations les plus enrafinées, qui sont le plus taxées, le plus volées en France. On peut évoquer, écoutez, la question du déracinement. Le peuple français est déraciné, il est jacobinisé. La France est quasiment le seul pays au monde qui ne s'aime pas, ce qui est totalement délirant. Et quelques jours de ça, je parlais avec quelqu'un, enfin un français, qui avait bossé à l'étranger, il se reconnaîtra si vous voyez cette vidéo, et il me disait que dans le pays où il était, tous les étrangers s'entraidaient, c'est-à-dire les Italiens s'entraidaient dans le monde des affaires. Les Italiens s'entraidaient entre Italiens, les Allemands s'entraidaient entre Allemands, et il n'y a qu'une population qui ne s'est dépendant, c'était les Français. C'était les seuls. On a une France qui ne s'est pas. On a aussi une France qui est dans l'aveuglement spirituel total, on est dans le règne du matérialisme, on est dans le naturalisme, de l'athéisme. La vocation céleste de l'individu n'existe pas pour le français de base, en tout cas pour beaucoup. On a, et c'est peut-être le plus dramatique d'un point de vue politique, c'est qu'on a un État et un gouvernement qui s'est objectivement retourné contre le peuple français, qui objectivement prend des décisions qui sont contraires aux intérêts de la France. Et là, on en a eu une petite illustration très claire avec l'affaire des migrants. Le réflexe de n'importe quel chef d'État normal, quand il voit les migrants arriver, le réflexe, c'est de les foutre dehors. Ce n'est pas, comme dit M. Raffarin, de leur trouver une maison à la campagne ou de leur payer des hôtels ou je ne sais quoi. Le réflexe, c'est de les foutre dehors. Ces gens-là sont une charge pour une collectivité, une charge totalement artificielle, totalement illégitime. Ils n'ont pas à être en France. Le réflexe, c'est de les foutre dehors. Point. Et au date, les foutre dehors, c'est de ne pas les laisser arriver. C'est que normalement, quand on voit leur bateau arriver, on la raisonne et on dit « tu te casses » et si tu ne veux pas que je te torpille, en gros, tu rentres dans ton pays. Ça devrait être un réflexe basique, de base, qui a été le réflexe de tous les États-nations sur toute la planète depuis l'histoire de l'humanité. Mais vous voyez, nous, au contraire, nous avons une classe politique totalement collabo, totalement anti-française, il y a des causes précises à ça d'ailleurs, qui, de fait, ne se soucient pas du sort du peuple français. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu un attentat hier. Moi, ce que je note, c'est que les services français et la police française persécutent les patriotes français et pendant ce temps, on laisse faire les terroristes. Sans parler de ce que j'appelle l'open bar pour les racailles, mais alors ça, c'est un autre problème. Enfin bref, donc on a un État et un gouvernement qui se sont retournés contre le peuple français en prenant des décisions objectivement contraires aux intérêts de la collectivité française. Donc la France est en plein effondrement et au final, ce qui se joue, c'est l'âme de la France. C'est qu'actuellement, ce qui se joue, et c'est pourquoi nous sommes dans une crise extrêmement grave, c'est que l'âme de la France est en train de s'altérer et si ça continue comme ça, elle finira par disparaître. Alors pourquoi cette situation dure ? Parce que fondamentalement, tout ce dont je vous parle là, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Sarkozy ni de Hollande. Les grandes lignes de tout ça, bon en fait, il faut remonter à 1789, de vous à moi, mais après, on en a remis une couche en 1944, mais en gros, par exemple, l'immigration de masse ou la surfiscalité, depuis les années 70, c'est pesant. Ce n'est pas un scoop tout ça. Alors pourquoi cette situation dure ? Il y a plusieurs causes. Première cause, c'est grâce à M. de Gaulle. M. de Gaulle voulait faire une république au-dessus des partis. Bon résultat, les partis sont plus puissants que jamais, ils sont les maîtres de la France. La Vème République offre un cadre institutionnel extrêmement stable et qui ne permet pas l'émergence de nouveaux mouvements. Donc ceux qui tiennent les manettes à la base, ils les gardent. Et donc ceux qui mènent cette politique anti-française, ils peuvent continuer de le faire. Donc première cause, c'est la stabilité politique offerte par les institutions de la Vème République. Deuxième cause, en fait, la deuxième et troisième cause que je vais vous citer sont entre mes larmes. C'est le confort matériel. C'est qu'on a un degré de confort matériel qui est absolument hallucinant. Le fait de prendre une douche tous les jours, par exemple, pour nous c'est un acte banal, mais pour nos grands-parents ce ne l'étaient pas. Un grand-parent racontait qu'il prenait une casserole pour rendre l'ordre. On a un degré de confort matériel absolument hallucinant. Et comme nous sommes dans un monde individualiste, ça veut dire tant que ça va pour ma gueule, j'en ai rien à foutre que le reste de l'humanité disparaisse et s'affondre. C'est ça. C'est la pièce de Ionesco qui s'appelle Le Roi Sommer. C'est l'histoire d'un roi qui voit son royaume déterrir. Ça gueule comment ça ? Donc si vous avez un degré de confort matériel très élevé, si vous êtes individualiste et si vous êtes athée, eh bien ma foi, tant que le frigo est plein comme dirait Pierre-Hillard, écoutez, pourquoi se rebeller ? On revalide, on remet une pièce dans la machine. Donc cet effondrement, cet effondrement perdure notamment à cause de tout ça. Mais au final, ce qu'on peut dire, c'est que si le système tient, c'est pour un moment de bête, c'est parce que les forces de statu quo sont plus puissantes que les forces de changement. Et si on regarde la population française, qui dans la population française est le premier soutien, la première force de statu quo, c'est ce qu'on appelle, enfin ce que je l'ai baptisé, les Charlie. Cette géantocratie à partir de 50 ans pour être gentil qui a le pognon, qui a les rentes, qui a les emplois, qui sont des bourgeois blancs qui vivaient entre bourgeois blancs, c'est très important, ce sont des gens qui n'ont pas vécu dans leur chair le mondialisme. Ils savent la réalité du mondialisme, ils la connaissent, mais ils n'ont pas vécu dans leur chair. Donc, ce sont les géantocrates, les bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs, xénophiles, ils ont les rentes, ils ont les retraites, ils ont les logements, ils sont peinards. Donc eux, les Charlie, sont la première force de statu quo. Et ce qui est très intéressant, c'est la manif du 11 janvier. La manif du 11 janvier est de leur part un réflexe conservateur. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient « Mais le multiculturalisme, c'est pour les salauds de pauvres. C'est pour les salauds de pauvres, les multiculturalismes, c'est pas pour nous. » Donc ils sont allés manifester pour dire « gouvernement, pas encore, s'il vous plaît. » Pas encore. Voilà. J'ai un mépris pour cette classe sociale que je ne cache pas. Je répète aussi à toutes nos interventions, c'est la première génération de l'histoire de France qui n'a rien à foutre de l'avenir de ces gamins. Elle est jugée. Point. Et alors, quelles sont dans la population les premières forces de changement ? Principalement la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle, vit le mondialisme. La jeunesse, elle, sait ce que c'est que se faire bolosser. Elle sait ce que c'est que le chômage de masse. Elle sait ce que c'est la difficulté de trouver un logement. La jeunesse française se fait massacrer. Et au-delà de la souffrance sociale, il y a une accumulation de frustration. Parce que être chômeur à 25 ans, entre guillemets, c'est pas grave. Être chômeur à 30 ans, ça veut dire ne pas pouvoir avoir une famille. médiane digne de son nom. Donc c'est une vie bloquée. Et il y a une accumulation dans la population française de souffrance, enfin, dans la jeunesse française en particulier, de souffrance et de frustration. On peut évoquer aussi ce qu'on appelle le precariat. C'est-à-dire tous ces gens, là, au-delà de la jeunesse, qui n'arrivent pas à se faire une situation d'un point de vue social. C'est de plus en plus le cas. Donc voilà, c'est ça les principaux. Et puis on peut parler aussi, vous savez, de la France périphérique, la fameuse France périphérique de Christophe Guilbeau. Mais j'incite à titre personnel, moi, sur la jeunesse en particulier. Donc nous avons des forces de statu quo et des forces de changement. Alors j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous êtes plutôt des forces qui ont une aspiration vers le changement. pour que cette situation française mortifère cesse et pour qu'un pouvoir nouveau s'installe, que faire ? Comme dirait l'État. Que faire ? Interrogeons l'histoire. Que nous dit l'histoire sur les processus de mise en place de pouvoirs nouveaux ? Quels sont les moyens de mise en place de pouvoirs nouveaux ? Il n'y a pas 50 000. Premier moyen, l'invasion. Concrètement, quand Denis Kahn envahit toute l'Europe, il détruit les royaumes qui sont en face de lui et il met un représentant mongol à la place. Je pourrais parler de Rome. Rome, c'était pareil. Destruction du royaume et puis on met un préfet romain à la place. Donc premier moyen, l'invasion. Deuxième moyen qu'on peut évoquer, c'est le coup d'État ou la révolution de palais. Très concrètement, en 987, les seigneurs français ne votent plus pour le carolingien parce qu'à l'époque, la monarchie était elective. Les seigneurs français ne votent plus pour les carolingiens mais ils votent pour les capets. C'est pas du ciel. C'était ce qu'on appelle une révolution de palais et donc les capétiens sont mis en scène. Troisième scénario qu'on peut évoquer, pardonnez-moi, c'est le vote, l'élection. Alors généralement, le vote ne sert pas à grand-chose et ne génère pas de changements majeurs. Mais si on regarde l'histoire de France, il y a quand même des votes qui ont été très importants. Il y en a notamment qui est celui des élections législatives de 1877. A l'époque, il y a un duel entre Gambetta et Mac Mahon et concrètement, à ces élections législatives, si la gauche gagne, on rempile pour la République. Si la droite gagne, Mac Mahon, qui était présente à la République à l'époque, était néanmoins monarchiste et pour le retour du roi. Donc si Mac Mahon, enfin si la droite avait gagné à ce moment-là, la France serait redevenue une monarchie. Il s'avère que pour le maire de la France, c'est Gambetta qui a gagné et donc nous avons eu la République en deux mots, n'est-ce pas ? Il est toujours bon de dégonfler ces baudrouches républicaines totalement bidons, les Gambetta, les De Gaulle, les Déladier, les Briand, qu'on nous apprend à idolâtrer quand on regarde de près sont éminables. Ils sont éminables. Bref. Donc vous disiez, je le vote. Ensuite, autre processus de changement de pouvoir, la révolution. Alors la révolution, si c'est un peuple qui remberse nos liarchies, je ne connais pas d'exemple dans l'histoire de l'Europe. Je ne vois pas où ça a pu se passer. Si ça a pu se passer, je ne connais pas toute l'histoire de l'Europe à 100% par cœur. Mais en tout cas, en France, ça n'a jamais existé. Mais ma foi, un jour, pourquoi pas ? J'y crois pas trop. J'imagine mal nos charlis risquaient leur pognon et leur petit confort pour aller sauver l'avenir de leurs enfants. Je pense que ça ne nous intéresse pas. Autre schéma, c'est ce que j'appelle la théorie de la jonction. Qu'est-ce que c'est la théorie de la jonction ? Nous avons un bloc d'élite et dans ce bloc d'élite, une partie des élites fait sécession avec le bloc initial et s'allie avec des forces en système pour dégager le bloc initial. Exemple, une 1830. Dans les élites françaises, nous avons une cohabitation entre une aristocratie foncière et une bourgeoisie industrielle. La bourgeoisie industrielle veut dégager l'aristocratie. Elle fait alliance avec des républicains, avec la presse parisienne, etc., avec des forces en système. Et elle marginalise l'aristocratie française avec l'arrivée au pouvoir de l'église. Donc, la jonction. Il y a aussi un sixième schéma, si je puis dire, qui est ce qu'on pourrait appeler une situation intermédiaire. C'est celle de De Gaulle en 1958, par exemple. Comment fait De Gaulle pour vivre au pouvoir en 1958 ? Concrètement, il pousse l'armée à faire un coup d'État contre la République en faveur de la liberté française. Et ensuite, il prend contact avec les autorités républicaines pour se placer en intermédiaire entre les institutions républicaines et l'armée. Et l'armée. Donc, on est... Et ensuite, il se fait investir par le Parlement. Donc, en fait, on est dans une situation mi-coup d'État, révolution de palais, mi-légalité. Donc, situation intermédiaire. Je m'arrête. Et il y a un septième schéma, mais celui-là, je le garde pour la fin. Alors donc, je vous ai évoqué six schémas possibles. Mais, quand on regarde l'histoire d'après, que remarque-t-on ? On remarque que pour que tous ces schémas prospèrent, il a fallu une condition de base. Et quelle était cette condition de base ? Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. La condition de base, c'est qu'il y avait un rapport de force dans la société. J'insiste sur le thème rapport de force. Il y avait un rapport de force en faveur du changement. Très concrètement, vous prenez le cas de Luc Capet. Pourquoi les grands votes pour lui ? Parce qu'à ce moment-là, il est le Seigneur qui est le réseau le plus puissant de France. Point. Pourquoi De Gaulle, dans sa situation intermédiaire, arrive à reprendre le pouvoir en 58 ? Parce qu'à ce moment-là, il est en position de force. Point. Pourquoi Gambetta gagne en 1977 ? Parce qu'à ce moment-là, les réseaux sont à gauche. Donc, le point sur lequel j'insiste, il y en aura d'autres, c'est que la base du changement, c'est que dans la société, même dans la société, je le répète, il faut qu'il y ait un rapport de force en faveur d'un changement. Et s'il n'y a pas ce rapport de force, vous pouvez essayer tous les coups d'État que vous voulez, toutes les élections que vous voulez, toutes les invasions que vous voulez, ça ne change rien. Alors, dans la France actuelle, à considérer que ce rapport de force existe, il n'existe pas aujourd'hui, mais demain, pourquoi pas ? J'y arrive. Ce que j'appelle la jonction peut se produire. Et même un vote, même si ses implications et ses conséquences sont limitées, peut produire quelques changements. On va parler de la question du fonds national qui est très intéressante. Imaginons que Marine Le Pen gagne en 2017. Elle gagne avec 50,05% des voix. Et bien, si elle gagne avec 50,05% des voix, c'est que la moitié de la France a encore Charlie Isé, et si la moitié de la France est encore Charlie Isé, concrètement, elle ne pourra pas faire grand-chose. Alors que si elle gagne avec 65% des voix, non seulement elle aurait plus d'espace pour elle, mais en plus, ça décomplexerait, je pense, énormément les gens qui sont derrière elle. On va faire seulement croire que tous les gens qui sont derrière elle sont des patriotes français. Donc voilà. Donc, le vote fonds national, parce que c'est une question qui est beaucoup posée, pour avoir une réelle effectivité, si préalablement, préalablement, pardon, dans la société, il y a un rapport de force en faveur du changement. Et quand je dis dans la société, c'est de la France d'en bas à la France d'en haut. Je parle comme M. Rafa, c'est une petite dédicace suite à sa petite sortie totalement ridicule sur les Africains qu'il fallait envoyer dans la campagne française. Bref. Continue. Donc, vous disais-je, pour que les choses changent, il faut que dans la société s'établisse un rapport de force en faveur des forces qui sont pour le changement. observons la société française. Si on la regarde avec des lunettes de Charlie, c'est-à-dire de vieux téléspectateurs avec un logiciel libéral et libertaire plus ou moins, avec quelqu'un qui se fait son opinion en fonction de la vision du monde qui est délivrée par les médias traditionnels. Et bien, si on regarde les choses avec des lunettes de Charlie, il n'y a pas de raison que le statu quo cesse. Si on regarde Canal+, TF1 et qu'on écoute BFM, les grandes institutions fonctionnent très bien. Enfin, voilà, les institutions sont en place et il n'y a pas de secousse sismique dans la société française. Mais, quand on regarde en revanche, de plus près, l'infrastructure française, je parle marxiste, quand on regarde l'infrastructure française, ce qui se passe en bas, on voit que la France bouge beaucoup et elle bouge sous l'influence de plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est la réalité. C'est qu'on a une réalité qui fait totalement dissidence avec le discours de l'idéologie dominante. C'est que là, c'est pour ça que l'affaire des migrants, malgré tout, ou l'affaire du Calais, est positive. C'est que, je m'excuse pour les amis qui éventuellement nous regarderaient, c'est dépucéel. C'est que là, la réalité, elle dépucéel. C'est qu'on ne peut plus faire semblant. On ne peut plus faire le tartuffe qui ne veut pas voir le sein de la dame. Ce n'est plus possible. La réalité fait beaucoup trop dissidence avec le discours dominant. Et, alors, il y a ce que j'appelle les puissos du réel qui ne vivent pas la réalité du mondialisme, qui encore se mentent à eux-mêmes et je crois que là, si on pense du bon Dieu, leur cas est désespéré. mais globalement, voilà, moi je vous invite à parler avec des gens de gauche entre quatre yeux. C'est passionnant. C'est que le premier temps, c'est « ah non, tu dis les conneries » et puis finalement, ils disent que vous n'êtes peut-être pas forcément en basant les yeux. Et surtout, en n'en tirant pas les conséquences que ça devrait impliquer. Bref. Donc, premier point, une réalité qui fait dissidence avec l'idéologie dominante que le système fout dans le crâne. Deuxième point, je vous l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est la souffrance. J'ai l'impression qu'il y a une augmentation de la souffrance colossale dans le peuple français. Et je parle de toutes les strates de la société. Dans le cadre de mon travail, j'ai vu des cadres qui gagnent 10 000 euros par mois. Et les mecs, ils arrivent, on dirait qu'ils ont 60 pis, ils sont complètement fracassés par le stress, ils sont totalement dévastés. Alors oui, ils ont du pognon. Oui, matériellement, tout va bien pour eux. Mais le prix à payer est lourd. Il est très, très, très lourd. Avant d'être avocat, j'avais un petit peu train d'entreprise, c'est ce que j'avais vu aussi, si vous voulez. Il y a une souffrance globale dans toutes les strates de la société française. Tout le monde morfle s'ils vont passer cette expression. Donc, une réalité qui est fait dissidence, une souffrance, donc le critère du confort matériel, c'est Rode. Et, quel est le troisième facteur qui fait couler les choses ? Ben, c'est l'imprimerie. Avec des guillemets, l'imprimerie. C'est Internet, puisque Internet est la nouvelle imprimerie. Pourquoi Internet est une révolution ? Pour deux facteurs en particulier. Le premier, c'est que ça fait exploser la vitesse de circulation de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est ce qui se passe à la seconde trait, si tant est qu'il a volonté de savoir. Et la deuxième raison, qui est un inédit dans l'histoire presque, c'est qu'il n'y a plus l'intermédiaire du pouvoir entre la connaissance et le peuple. Et ça, ça ne plaît pas en face. Ça ne plaît pas du tout. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus quelqu'un qui nous dit ce qu'on est libre, ce qu'on doit lire, ce qu'on doit penser. Et donc, c'est, comment vous dire, une ouverture de perspective c'est une ouverture de perspective qui non seulement est inédite, mais qui n'a été prévue par personne, qui n'a été prévue par absolument personne. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans d'autres interventions, il est né en France ce que j'appelle la nouvelle opinion publique, c'est-à-dire l'opinion publique qui s'est formée sur Internet. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont sur Internet, c'est les personnes dont l'opinion s'est formée sur Internet. Qui s'informe sur Internet, par exemple, etc. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle opinion publique ? Il y en a plusieurs qui sont très intéressantes. La première, c'est qu'elle est très à droite. Je me rappelle les quelques années de ça, des proches de Benoît Hamon avaient dit qu'ils allaient faire un site pour répondre à F2Souche. Alors déjà, c'est totalement con de dire qu'on répond à F2Souche puisque F2Souche ne fait que relever des informations. F2Souche ne porte pas un contenu doctrinal si vous voulez. Donc, on ne peut pas répondre à la réalité. La réalité, hélas, c'est un seul ton. Et ils ne l'ont pas fait concrètement. Il n'y a pas d'équivalent de gauche de Boulard-Voltaire, par exemple. Il existe un site auquel je participe qui s'appelle La Gauche m'a tué, un site que j'aime beaucoup, qui est très utile. Mais il n'y a pas de La Droite m'a tué. Ça n'existe pas à La Droite m'a tué. C'est que comme ça. C'est-à-dire que cette nouvelle politique est très marquée à droite. Ensuite, elle échappe totalement au canon d'idéologie dominante. L'immigration change pour la France, l'Europe, c'est la paix, la mondialisation euro et compagnie, ça ne l'y prend pas du tout. Et pour cause, nombre de ces gens-là vivent la réalité du mondialisme. Donc, c'est très très dur de leur faire avaler la couleur derrière. Aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que, alors je ne dis pas que toutes les personnes qui sont dans la nouvelle politique, dans le niveau de l'opinion publique, sont des génies, mais quand même, le niveau de conscientisation est quand même beaucoup plus élevé que chez les Charlie. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, voilà quelques caractéristiques. Et ce qui est intéressant, je pense que vous l'avez tous vécu, c'est que, entre quelqu'un qui est formé par le niveau de l'opinion publique et quelqu'un qui est formé par l'ancienne, on ne vit pas sur la planète. On ne parle pas de la même chose. Je ne ferai pas une anecdote toute conne, toute bête, mais qui est très significative. Vous savez, quand on fait l'école du barreau, il faut faire un stage hors cabinet d'avocat. Et moi, j'ai mis des complexes pour faire un stage dans un syndicat. Et c'est un syndicat qui notamment s'occupait de régulariser les sans-papiers. Et je discutais avec un de mes... J'ai discuté avec un de mes futurs confrères et il me disait « Ah putain, il faut vraiment qu'on régularise un mags. » Je me dis « Oh là, c'est pas possible. » C'était très intéressant le barreau si vous voulez parce que je faisais des tests à la cantine. À la cantine, quand il y a des discussions comme ça, je faisais des petits tests. Il y avait une fois un jour une fille qui est à la cantine qui me dit « De toute façon en France aujourd'hui, il n'y a plus personne qui donnerait sa voix contre l'avortement. » Je dis « Si, quand même, il n'y a moins de personnes puisque moi, je la donnerais ma voix contre l'avortement. » Et là, tout le monde baisse les yeux comme si j'avais dit qu'une énormité. J'ai envie de dire « Vous savez, si vous êtes en vie, c'est parce qu'on ne vous a pas porté. » C'est soit dit en passant. Parce que dans les meilleurs de la France, il faut savoir qu'on a un verdant chaque année quand même. Parce qu'on dit « Verdant, c'était dur. » Oui. On a un verdant chaque année. Soit dit en passant. Donc, tout ça pour vous dire qu'entre quelqu'un qui participe à la nouvelle école publique et quelqu'un qui participe à l'ancienne, on n'est pas dans la même dimension. On n'est clairement pas dans la même dimension. Je me rappelle aussi quand j'étais au barreau, un mec qui me disait « Ah putain, Jamel Debbouze, il me fait trop rire. » Bref. On n'est pas sur la même planète. Et pourquoi on n'est pas sur la même planète ? Parce que cette nouvelle opinion publique a eu des conséquences anthropologiques sur les individus. Anthropologiques. C'est-à-dire que des gens qui ne lisaient pas se sont mis à lire. Des gens qui ne croyaient pas en Dieu se sont mis à croire en Dieu. Voir même se sont fait baptiser. Et d'ailleurs, je précise à ce titre que le baptême n'est interdit à personne et qu'il est même recommandé. Pour sauver son âme, c'est toujours plus pratique. Des individus qui ne lisaient pas se sont mis à lire. Donc les gens ont modifié leur façon de voir le monde. Ont modifié leur façon même de manger en écoutant des gens comme par exemple Gilles Lartigaud. Modification du vote aussi. Des gens qui votaient ont arrêté de voter pour voter Front National. Modification de la façon de penser, de concevoir la vie, etc. La nouvelle opinion publique a engendré des conséquences anthropologiques. Et je vais plus loin et on arrive au titre de ma conférence. La nouvelle opinion publique a engendré ce que j'appelle une contre-culture conservatrice dans la société française. Et de la même manière qu'il y a une contre-culture dans les 70 d'extrême-gauche, nous avons une contre-culture d'extrême-gauche conservatrice. Et la contre-culture d'extrême-gauche dans les 70 s'opposait à l'ancienne bourgeoisie. Une bourgeoisie avec des canons qui avaient des restes du 19e siècle puisque la France des notables s'est faite massacrée physiquement par les communistes en 1944. Donc il n'y avait plus que des restes mais il y avait quelques petits restes. Il y a une petite différence aussi entre les deux contre-cultures c'est que celle des 70 est quand même assez importée d'étrangers. Elle n'était pas très spontanée. Alors que là, la contre-culture conservatrice que nous vivons elle est totalement spontanée. Elle est totalement spontanée. Elle émane du peuple français. Et elle s'oppose à cette bourgeoisie infâme des charlis libéral-libertaire mondialiste collabo jacobine républicaine etc. Donc nous avons cette contre-culture conservatrice qui parcourt la France. Ça ne fait que commencer. On n'est qu'au début du phénomène. Le phénomène a mis d'ailleurs beaucoup de temps à prendre conscience de lui-même parce que peu de gens essaient de penser le présent hélas aujourd'hui. J'essaie de le faire mais je n'ai pas énormément à essayer de comprendre ce qui se passe véritablement. Et donc nous avons cette contre-culture conservatrice. Rappelez-vous la question de base. La question du rapport de force dans la société. On a un instrument là. On a un instrument de la nitroglycérine dans les mains avec cette contre-culture conservatrice. Si tous les français pensaient plus ou moins comme nous au lait de Charles l'Élysée vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas de François Hollande ou Sarkozy à l'Élysée. Je ne dis pas qu'on aurait Philippe Auguste mais en tout cas on aurait des gens moins minables. Ce qui n'est pas très dur d'ailleurs à faire. Alors comment faire pour établir ce rapport de force ? Comment faire ? Il y a deux choses que je distingue. La première déjà c'est accroître la puissance de feu la puissance de tir de la nouvelle de la nouvelle de la contre-culture conservatrice. Parce que dans ce que j'appelle les nouvelles de l'opinion publique il y a à boire et à manger. Il y a aussi Riposte Lake qui fait de la dissidence sur la République ce qui est très dans les termes il y a un problème là. Bref. Donc accroître l'influence de la contre-culture conservatrice. Et là c'est simple il faut combattre le feu par le feu. Il faut combattre la propagande du système par une autre propagande. Propagande je ne dis pas ça péjorativement. Je prends le terme de façon neutre. D'ailleurs le terme de propagande n'a pas toujours eu cette connotation péjorative. Et concrètement là ça relève de la responsabilité de chacun. Il appartient à chacun autour de lui je prends une métaphore religieuse de prêcher la bonne parole. Et le moindre article que vous reliez de la Luche Mathieu ou de Boulevard Voltaire en particulier auprès de personnes qui ne pensent pas forcément comme vous la moindre émission de Méridien Zéro la moindre vidéo de Méta TV ou de l'agence Afro-Libre peut potentiellement débrancher les gens de la matrice et peut non seulement en même temps retirer des gens des rangs du système mais en plus accroître les nôtres. Donc ce à quoi il faut travailler c'est augmenter la puissance de feu de la contre-culture conservatrice. Et là je le répète cela relève de la responsabilité de chacun. Ensuite ce qu'il faut faire c'est canaliser cette contre-culture conservatrice et la faire aller dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est le bon sens ? C'est l'enracinement et c'est le fait de renouer avec l'héritage spirituel de la France. Renouer avec le baptême de Colisse. Se ressourcer par le passé français et se ressourcer auprès de nos racines chrétiennes tout simplement. La France qui n'est pas chrétienne n'est pas la France. C'est comme l'Arabie saoudite qui n'est pas musulmane ou Israël qui n'est pas juif. C'est pareil. Donc il faut canaliser la contre-culture conservatrice là-dessus. Pourquoi ? Quel est l'enjeu là ? De quoi je vous parle ? L'enjeu est anthropologique je me répète. Ce que je veux faire passer comme idée c'est quoi ? C'est que un gouvernement un pouvoir est l'émanation anthropologique d'une société. Je mets à part lequel l'occupation militaire. Mais donc hors cette hypothèse-là je me répète elle est capitale. Un gouvernement est l'émanation anthropologique de la société. Clovis pour se faire accepter des Gallos-Romains se convertit au catholicisme. Henri IV pour se faire accepter des Français se convertit au catholicisme. Et de la même manière c'est tout à fait normal qu'une France charlisée vote pour des Sarkozy vote pour des Hollande et pourquoi pas demain l'injuter. Et tant que la France sera charlisée tant que la société française sera charlisée elle sera pour le statut commandéliste. Donc l'enjeu je me répète c'est la modification anthropologique de la société française et en particulier en premier lieu de la jeunesse. Bien entendu la jeunesse est l'avenir. De toute façon je sais que la terre on veut gagner parce que la jeunesse globalement même si elle n'est pas forcément enracinée chrétienne tout ce que vous voulez elle n'adhère pas à toutes les conneries que le système a foutu dans le crâne des Charlie. Donc à terme et la dynamique elle est chez nous la dynamique il n'y a pas de dynamique à gauche il n'y a rien humainement c'est mort ils ont le pognon et les médias mais humainement il n'y a rien et surtout il n'y a pas de talent il n'y a pas de talent à gauche il n'y a quasiment jamais eu d'ailleurs je mets au défi n'importe qui de me donner 10 grands noms d'écrivains de gauche il faut trouver 5 à la limite et encore quand on gratte un peu ils seraient qualifiés d'extrême droite aujourd'hui comme Emile Zola par exemple mais les grands écrivains de gauche il n'y en a quasiment pas ils sont tous de droite les grands écrivains désolé voilà donc je me répète il faut donc établir un rapport de force en faveur du changement et ce rapport de force ne se fera pas comme ça il se fera par la modification anthropologique du peuple français mais s'il a une droiture d'intention chez les acteurs de cette modification anthropologique croient bien que le bon Dieu va faire un coup de pouce y compris d'un point de vue matériel j'insiste là-dessus donc nous devons viser à la modification anthropologique du peuple français de la jeunesse française en particulier il faut déjacobiniser le peuple français qu'est-ce qu'un jacobin ? un jacobin c'est un individu qui ne se structure que par l'acquis fidèle qu'il est à la philosophie des lumières il s'aborde le passé pour être un homme nouveau rien de pire que le passé le passé c'est moche c'est laid et le jacobin est un individualiste par définition puisque tous les cadres collectifs comme la religion la patrie l'éronie donc un jacobin est égoïste et la gauche est le camp de l'égoïsme le sentiment xénophile de la gauche ça relève de l'égoïsme bourgeois la gauche est xénophile par définition la gauche se revendique du collectif mais elle n'a rien de collectif et d'ailleurs elle ne défend que des revendications individuelles la gauche il n'y a pas de revendication collective par exemple donc vous disais-je établir un rapport de force pour modifier l'anthropologie du peuple français et modifier l'anthropologie du peuple français ça veut dire le déjacobiniser et le faire renouer avec notre fabuleux héritage spirituel qui a eu des conséquences très pratiques la beauté des monuments français de nos châteaux de nos cathédrales enfin je veux dire pour ne pas être touché par ça il faut vraiment que la République se soit bien occupée de notre cerveau mais je pense que bon ici il y a un autre de mon compagnie donc je ne dis personne bien entendu donc voilà nous devons faire ça mais le gros problème de la contre-culture conservatrice c'est que actuellement elle est comment on va dire ses élateurs sont atomisés nous avons des individualités comme moi comme Pierre Hillard comme Laurent Ouzon comme d'autres nous avons des sites internet nous avons quelques organisations mais il n'y a pas ce qu'on appelle un appareil il n'y a pas un appareil comme par contre là pour le coup l'extrême gauche et la gauche globalement sont très forts pour avoir ce qu'on appelle des appareils militants il n'y a pas ça hélas alors le jour de colère aurait pu être une amorce d'appareils mais le jour de colère s'est fait sniper en plein vol par le système et par des idiots utiles qui ont tellement idiots que je ne peux pas croire qu'il ne s'est pas été manipulé par l'ERG ou payé par l'ERG je ne peux pas le croire parce qu'à ce niveau-là de bêtises je veux dire politiquement il faut se méfier des gens qui font tout pour être la caricature que le système attend qu'il soit vous voyez ce que je veux dire parce que d'ailleurs ce système ces caricatures j'allais employer un mot vulgaire il les baisse depuis plusieurs décennies donc voilà donc déjà le modèle original se fait massacrer donc c'est pas en étant la caricature de ce que le système attend que vous soyez que vous allez déranger le système bon bref donc le jour de colère a été torpillé par des gens qui politiquement étaient bêtes je suis un peu dur de toute façon des heures on en fait tous j'en ai fait moi aussi et j'en ferai encore beaucoup des heures on en fait tous mais bon le jour de colère était vraiment un très très bel outil qui émanait de nouvelles opinions publiques et qui malheureusement est tombé en tout cas un cap sera franchi dans le salut de la France dans la voie du salut de la France lorsque ce sera créé ce que j'appelle une avant-garde française une avant-garde française une avant-garde militante une avant-garde politique une avant-garde médiatique et une avant-garde économique il y a beaucoup plus de gens que vous croyez qui dans les autres strates pense comme vous vous serez surpris il y a vraiment beaucoup de gens seulement la plupart du temps pour ces gens là votre décident entre guillemets c'est l'UMP pour eux c'est l'UMP votre décident parce qu'il paie moins d'impôts mais ça je ne critique pas parce que vu le racket le racket qu'on subit c'est tout à fait légitime de vouloir payer moins d'impôts je ne dis pas que je ne condamne pas l'évasion fiscale mais en tout cas je la comprends et vous savez parmi les viols de cerveau que la gauche a foutu dans le crâne le coup de il faut payer des impôts il faut payer des impôts par contre il ne faut pas persécuter fiscalement un peuple et on a fait la révolution pour moins que ça en termes de persécution fiscale alors j'appelle donc moi la création de cette avant-garde j'essaie d'y oeuvrer d'ailleurs avec d'autres heureusement je ne suis pas tout seul ce serait triste et surtout seul on n'arrive à rien pourquoi c'est cette avant-garde rappelez-vous la stratégie de la jonction la jonction elle se fait avec des personnes qui pèsent avec une force sociale qui pèse pour que des élites sécessionnistes fassent jonction il faut qu'en face elles aient du répondant ne serait-ce que pour leur offrir une autre perspective vous voyez dans le cadre de mon travail une fois j'ai été invité j'ai été invité dans une espèce de soirée mondaine pour un spectacle je ne dis pas lequel parce que je ne veux pas cramer le client mais en gros je me suis senti très très pauvre ce jour-là il y avait des députés des groupes des militaires cradés des bourgeois etc et à un moment un militaire fait un discours et il dit ce mot le patriotisme n'est pas un gros mot et là je vois toute la salle qui sont tous ces bourgeois branchés de bon genre qui ont sa tête comme ça vous voyez ça ne veut pas rien dire ça ne veut pas rien dire on ne peut pas dire cette phrase devant n'importe quel cercle vous le savez aussi bien que moi donc il faut une avant-garde pour faire la jonction alors là vous allez me dire attention s'il n'y a pas de jonction avec des élites sécessionnistes qu'est-ce qu'on va faire et bien là on arrive au septième schéma dont je ne vous ai pas parlé et ce schéma c'est celui qu'a connu notamment un certain Philippe Pétain comment Pétain est-il arrivé au pouvoir c'est très simple la cinquième république qui avait toutes les cartes en main pour défoncer l'Allemagne toutes les cartes en main pour défoncer l'Allemagne je vous répète n'a pas assumé sa fonction en défense de la France il y a une constante la république ne défend pas le peuple français la troisième république a totalement failli dans sa mission et on se prend une raclée que je n'ai toujours pas digérée d'ailleurs à titre personnel à chaque fois que je lis sur la percée de Sedan j'ai le cœur serré j'ai le cœur serré c'est une blessure alors que je ne l'ai pas vécu c'est une mission mais en tant que français c'est une blessure sachez que lorsque Hitler réarme la Rénanie remilitarise la Rénanie en mars 1936 Albert Sarrault qui est président du conseil un franc-mac comme on n'en fait plus encore que dit on ne va quand même pas faire la guerre à trois mois des élections ça serait quand même bête de sauver la France on ne va pas s'emmerder c'est quand même con quand on peut la flinguer on peut en le faire un peu plus donc la troisième république a totalement failli sachant que le traité de Versailles était totalement nul pour la France Clémenceau a tout lâché aux anglo-saxons je l'appelle au service de sa majesté moi Clémenceau ça c'est un autre débat je ne vais pas ouvrir la parenthèse Clémenceau ici mais c'est une belle baudruche républicaine aussi Clémenceau une fausse gloire si vous préférez donc la troisième république qui aurait pu totalement museler l'Allemagne malgré un traité de Versailles qui était contrairement à ce qu'on dit en faveur de l'Allemagne elle aurait pu l'amuser elle ne l'a pas fait on se prend une raclée et là que se passe-t-il le 10 juillet 1940 l'assemblée du front populaire qui a fait ces fameux congés de pays dont on parle le temps vote pour Philippe Pétain et elle vote pour Philippe Pétain sur quel programme travail, famille, patrie donc quand on nous parle de l'assemblée du front populaire on parle d'une assemblée qui a ratifié comme programme politique comme base de la future constitution de la France travail, famille, patrie donc à ce moment-là qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que toute cette classe politique républicaine a abdiqué sa raison d'être elle a abdiqué tous ses idéaux face à la violence et à la brutalité du réel et elle a voté pour l'inverse pour l'inverse de ce qu'elle incarne mais si Pétain a un plus grand de pouvoir c'est parce qu'il était là et parce que derrière lui il avait des soutiens notamment l'armée notamment un des plus grands français du XXe siècle qui est le général Végan je me sens totalement écrasé moi par la grandeur de Végan je vois son visage je me sens tout petit c'est des gens qui avaient un patriotisme en béton armé même les plus grands patriotes d'aujourd'hui je pense sont très très loin en termes d'amour de la France bref donc face à la brutalité du réel un pouvoir français enraciné a pu prendre le pouvoir face à la décomposition à la décomposition de la situation de la société à nous pouvoir de prendre en place c'est pas la première fois qu'on a vu ça en 1814 à quoi assiste-t-on le Sénat qu'on appelait à l'époque le Sénat conservateur qui était une assemblée dans laquelle les sénateurs rivalisaient de servilité vis-à-vis de Napoléon le Sénat qui était fait pour maintenir le système que fait-il il vote pour la déchéance de Napoléon sous l'influence de Talleyrand d'ailleurs et en plus ce Sénat qui était fait pour empêcher le retour à tout prix de la monarchie rappelle le 18 de pouvoir il fait l'inverse de sa vocation de même que l'assemblée du Front Populaire avait fait l'inverse de sa vocation et on peut évoquer aussi l'assemblée en 1958 la 4ème République a la même philosophie politique que la 5ème et elle a le même mythe fondateur néanmoins il n'y avait pas la même répartition du gâteau si vous voulez et la classe politique de la 4ème République ne voulait pas de De Gaulle elle ne voulait pas de retour de De Gaulle mais que fait-elle en 1958 De Gaulle arrive à bien se placer et prend le pouvoir aujourd'hui compte tenu de la situation nous allons vers une décomposition je ne dis pas qu'il va y avoir un clash comme la percée de Sedan ou comme l'invasion des alliés en 1814 mais en tout cas nous allons nous enfoncer dans un long marécage nous allons nous enfoncer dans un marécage enfin tant qu'on reste dans le système actuel il n'y a aucune chance pour que la situation ne s'améliore il n'y en a pas d'un point de vue économique d'un point de vue sécuritaire d'un point de vue spirituel il n'y a aucune chance dans le cadre de la situation publique que la situation ne s'améliore vraiment ce n'est pas possible les mêmes causes produisent les effets donc nous allons vers une décomposition une décomposition de la société française nous sommes déjà dans cette décomposition mais ça va aller s'accroissant on voit que là les septentacles commencent à arriver en France il est évident que ça va perdurer et soyons clairs la nation à la nation persécute au quotidien le peuple de France mais la casse c'est limité parce que concrètement il y a le polon des allocs et le RSA et compagnie et le jour le jour où on pourra moins donner certaines populations les Incas les Aztèques vont retrouver leur instinct de radia et là on va rigoler et nous allons vers une décomposition du pouvoir républicain soit la France veut mourir et alors là je me tromperai dans ce cas là si la France veut mourir le système la cinquième république sera maintenu parce que la cinquième république c'est une antichambre vers la mort de la France donc si les français veulent mourir alors oui effectivement il n'y aura pas de décomposition et là je suis à côté de la plaque en revanche si nous allons vers cette décomposition à laquelle je crois il faudra une avant-garde pour prendre le relais et pour ce relais ce sera une patate chaude parce que Pétain c'est la patate chaude qu'on lui a donnée vous savez le résistant l'Ostrono Laco est venu témoigner au procès Pétain il revenait du camp de concentration de Mottaulden il était sur des calmes il était il était faible soit étant passant le réseau de l'Ostrono Laco c'est Pétain qui l'avait financé aussi bref et l'Ostrono Laco a eu cette phrase je ne dois rien au maréchal Pétain mais je suis écœuré du spectacle des hommes qui dans cette enceinte tentent de refiler à un vieillard presque centenaire l'ardoise de leurs erreurs donc l'avant-garde aura une patate chaude entre les mains en toute tête cause il faut œuvrer à sa constitution en vue soit d'une jonction avec des élites sécessionnistes ce qui serait quand même la meilleure des solutions la moins douloureuse soit en vue de troubles et quand je dis troubles c'est un sur-euphémisme en tout cas le message que je voulais passer c'est qu'il faut sortir de la position de spectateur politique et il faut endosser le rôle d'acteur politique et le bon dieu qui est rusé a créé une situation où enfin une action individuelle peut avoir des influences politiques extrêmement importantes à elle seule vous savez je suis très jeune avec Pierre-Hillard par exemple et l'année dernière il a sorti son livre chronique du mondialisme j'ai discuté avec lui au téléphone et je lui disais je te rends compte tous les week-ends tu pars faire une conférence il y a 150 personnes qui payent pour écouter de la géopolitique c'est extraordinaire ça n'existe pas ça normalement dans le monde des Charlie des gens qui payent pour être un peu plus intelligents ça n'existe pas ça normalement bref mais tout ça pour dire que Pierre a eu seul a cette influence donc il faut sortir il faut que les gens sortent de ce rôle de spectateur pour devenir acteur pour devenir acteur il ne faut pas être un salarié qui attend du travail à Pôle emploi je sens que j'ai aucun mépris quand je dis ça mais il faut être un chef d'entreprise qui veut conquérir des parts de marché et en face on leur met des coups et en face ils paniquent alors qu'on n'a pas sorti les missiles encore on peut faire beaucoup plus mal parce que nous sommes nous enfin nous sommes nous serons majoritaires parce que le réel sera un plébiscite quotidien pour nos idées quotidien nous avons toutes les cartes en main pour gagner je vous le dis franchement je ne crois pas me leurre je ne dis pas que nous n'allons pas souffrir nous allons souffrir parce que la République tue la France mais en tout cas il y a les cartes en main pour renverser la situation et je terminerai par une citation d'un des plus grands écrivains français du XXème siècle et un des plus drôles une des plus belles plumes M. Léon Daudet M. Léon Daudet qui un jour à l'Assemblée a traité un député de porc épique et puis indigné le collabo de l'époque a dit je vous demande de retirer M. Léon Daudet a dit je retire les pics mais ce n'était pas ça ma citation c'était pas ça ma citation M. Léon Daudet disait qui n'a pas lutté n'a pas vécu je vous remercie M. Léon Daudet M. Léon Daudet M. Léon Daudet